Générique Générique Gros plan dans ce journal sur le centre africain de management et de perfectionnement des cadres qui à ce jour a formé plus de 25 000 cadres africains. Nous parlerons également santé, l'ONG AVC Espoir vient répondre aux besoins des malades de l'AVC et de leur famille. Bienvenue à tous et à toutes, le centre africain de management et de perfectionnement des cadres existe depuis 1975. 43 ans après sa création, cette institution reste peu connue en Côte d'Ivoire où existe son siège et même en Afrique. Gros plan donc sur un centre qui à ce jour a formé plus de 25 000 cadres africains et a accompagné près de 6 000 entreprises et organisations. 43 ans après sa création, l'heure est venue de mettre en lumière le centre africain de management et de perfectionnement des cadres, Camp PC. Cette décision de la nouvelle équipe dirigeante vise à faire la promotion d'une institution panafricaine au service de développement du continent. Une institution longtemps restée sous silence et dans l'ombre. Le camp PC compte à ce jour 6 états membres, son siège est abrité par la Côte d'Ivoire. Le camp PC a une mission essentielle d'assurer le perfectionnement des cadres en cours d'emploi, d'apporter une assistance et des conseils aux entreprises, de réaliser des études, des recherches et des publications, notamment dans le domaine du management. Le camp PC a, à ce jour, renforcé les capacités de plus de 25 000 cadres africains et accompagné près de 6 000 entreprises et organisations. Pour les prochaines décennies, cet institut entend apporter de nouvelles orientations pour toujours contribuer à la compétitivité des entreprises africaines. Le camp PC a élaboré un plan de développement stratégique pour la période 2018-2022 dont la vision est d'être un port de référence pour la formation et la recherche dans les divers domaines du management et pour l'agrément et la certification des cabinets de formation en Afrique. Aussi, allons-nous oeuvrer à la mise en place d'une politique qualité qui s'appliquera à l'ensemble de nos missions et qui s'inscrira dans la dynamique de l'éducation permanente. En plus de la formation et le conseil, le camp PC envisage de développer la recherche troisième prérogative inscrite dans son cahier de charge et compte lancer le projet « Un étudiant, un travailleur » pour apporter une réponse à la question du chômage des jeunes auxquels font face la Côte d'Ivoire et l'ensemble des pays africains. Éléments signés Lawani Babatoundé et Gilles Bellion. Et puis l'AVC, accident vasculaire cérébral, constitue un réel danger pour tous. Enfants, adultes ou encore personnes âgées sont exposés à cette maladie cardiovasculaire qui ne cesse de transcender les frontières. Une menace qui a sans aucun doute suscité la création de l'ONG AVC Espoir, une ONG qui vient répondre aux besoins des malades et leurs familles. C'est au cours donc d'une conférence de presse récemment à Abidjan au plateau que l'ONG AVC Espoir a procédé au lancement de ces activités, nous disent Ariane Touré et Emeswan. Imaginez que vous vous réveillez un matin frappé d'une paralysie permanente d'un côté du corps, que vous ne puissiez plus comprendre parfaitement ce que l'on vous dit et voyez incapable de parler ou d'écrire, qu'il vous faille réapprendre à accomplir les gestes les plus simples de la vie quotidienne, en un mot que votre vie, celle de votre famille et de vos amis soit changée pour toujours. Tels sont quelques-uns des profonds bouleversements que peut provoquer un accident vasculaire cérébral. C'est au regard de cela que l'ONG AVC Espoir a températivement procédé au lancement impératif de ces activités au cours d'une conférence de presse tenue à Abidjan Plateau. Sensibiliser le public aux accidents vasculaires cérébraux, promouvoir leur prévention et aider au traitement pour faciliter la vie de ceux ou celles qui y survivent. Cette ONG vient combler un vide lié essentiellement à la prise en charge sociale des personnes victimes des AVC. On va résumer ces missions en deux mots, éduquer et accompagner. Éduquer parce que les personnes victimes des AVC ont besoin d'être formées, d'être davantage informées sur la pathologie, d'être éduquées sur les risques potentiels de récidive. Donc nous allons sensibiliser nos membres, en fait toutes les personnes victimes des AVC, à savoir identifier les signes avant-coureurs. Nous allons faire de l'accompagnement du conseil. Déjà avant le lancement de ce jour, nous avons mené quelques activités dans la visite à des familles de malades. Et quand nous arrivons dans les familles, selon les difficultés auxquelles le malade est confronté, nous l'orientons. Parce que bien souvent, le malade victime d'AVC étant isolé, il ne sait pas qu'en face de lui, il peut avoir un spécialiste qui peut l'accompagner. Je voudrais juste leur dire que l'AVC n'est pas une fatalité. L'ONG AVC Espoir vient pour les aider, les accompagner dans cette longue traversée des déserts. Parce que les membres de l'ONG sont passés par là. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du corps médical, neurologue, cardiologue, psychologue et mecsant généraliste. Il existe des moyens efficaces de prévention. Il s'agit essentiellement d'identifier ce qu'on appelle les facteurs de risque de faire un AVC. Notamment l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol. C'est-à-dire que ce sont des conditions qui prédisposent à faire un peu plus d'AVC par rapport à ceux dans la population qui n'ont pas ces conditions. Donc, identifier dans la population saine ceux qui ont cet art-là et les prendre en charge. Ainsi, on évitera la souvenir d'un AVC. Si vous avez quelqu'un qui présente des signes d'AVC, des signes évidents d'AVC, le premier réflexe, c'est de le conduire de toute urgence à l'hôpital. En fonction de la présentation du patient, par exemple, s'il convulse, s'il a des problèmes à respirer, s'il y a un risque qu'il chute, effectivement, on le met dans une position où il sera en sécurité. Voilà, il sera en sécurité. C'est-à-dire qu'il est sur le lit et qu'il est beaucoup agité, il le fait descendre du lit. Si le patient n'est pas respiré, déjà voir qu'est-ce qui l'empêche de respirer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui entrave ses respirations ? Donc, essayez de dégager. Je ne sais pas, si c'est une cravate, s'il y a des sécrétions dans la bouche, par exemple, s'il y a beaucoup de sécrétions, là, par contre, il faudra essayer de le mettre en position de latérale de telle sorte que les sécrétions s'écoulent, pas que les sécrétions ne s'accumulent dans la gorge. Notons que l'on estime à 17 millions les cas d'accidents vasculaires cérébraux produits dans le monde. Chaque année, 6 millions de personnes meurent d'un AVC. Pour l'ONG Espoir, derrière tous ces chiffres, des vies sont en jeu. Protégez-vous. Et c'est à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où la lutte contre la fistule obstétricale bat son plein. Une coalition d'organisations non gouvernementales y mène depuis quelques années une campagne sans relâche pour l'identification des femmes atteintes de cette maladie et pour la réparation chirurgicale couplée de sensibilisation sur le mal dit de la honte. Abel Kwao et Coronacy Congo pour le reportage. San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour sa prévention et son élimination totale, l'ONG Aproxam et l'AIBF promeuvent la sensibilisation contre la fistule obstétricale, une maladie évitable qui affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les pays en développement. Une campagne de sensibilisation de masse, de prévention et de recherche active de cas de fistule obstétricale dans la ville de San Pedro, avec l'appui technique de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF sur le financement du Fonds des Nations Unies pour la Population et l'Agence coréenne de coopération internationale. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir de la fistule obstétricale. Ainsi, en 2016, grâce aux agents de santé communautaire, 39 femmes porteuses de la fistule obstétricale dans les localités de San Pedro et de Gagnois ont été identifiées. A la suite des interventions chirurgicales, 36 d'entre elles ont été déclarées guéries. Elles ont participé à une formation sur la gestion des activités génératrices de revenus et en comptabilité simplifiée, puis ont bénéficié des kits pour leur réinsertion sociale. Des femmes guéries de la fistule ont rendu leur témoignage pour confirmer l'effectivité de la guérison de cette maladie. L'enfant est dans ton ventre, il est développé, mais le jour de l'accouchement, ça va être coincé dans le bassin et on a dit que c'est la tête de l'enfant qui va se poser sur la vessie et puis ta vessie va s'éclater, tu vas avoir la fistule parce que tu as fait grossesse précoce. Donc mes enfants, ne faites pas enfant quand on n'a pas plus de 18 ans. Vous avez bien compris, non ? D'accord, si vous avez bien compris, applaudissez pour vous. La fistule obstétricale est une lésion grave et dangereuse susceptible de subvenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une brèche de la filière pelvigénitale, c'est-à-dire l'ensemble des structures anatomiques que traverse le foetus lors de l'accouchement. L'apparition d'une fistule obstétricale est directement liée à l'une des principales causes de mortalité maternelle, un travail difficile lors de l'accouchement ou l'absence de soins obstétricaux adéquats. Pour finir, le Cameroun a reçu le soutien de neuf banques et institutions financières dans le cadre de son roadshow pour son emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA à souscrit du 29 octobre au 9 novembre prochain. D'après les autorités du pays qui étaient face aux investisseurs en fin de semaine dernière, ces institutions ont déjà garanti une enveloppe de 151,5 milliards de francs CFA afin d'assurer le succès de cette opération de levée de fonds. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501